Musique Aujourd'hui à l'Opéra du Grand Avignon, ce n'est pas une rencontre avec les artistes, mais avec une personne que j'ai souhaité mettre en lumière, Marie-Christine Vincent. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Marie-Céline. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview, c'est très important, comme je le disais, de pouvoir mettre en lumière aussi d'autres personnes que les artistes, parce que vous faites partie intégrante de l'Opéra, puisque vous, vous mettez indirectement en lumière les artistes à travers les journalistes. Donc merci beaucoup pour cette interview. Je sais que vous êtes dans cette maison d'Opéra depuis près de 30 ans. Qu'évoque cette maison de culture pour vous ? C'est ma deuxième maison. J'ai commencé, j'étais très jeune à l'Opéra en qualité de danseuse, et j'ai passé toute une partie, la principale partie de ma vie dans cette maison. Et pour moi, c'est une maison formidable, prestigieuse, où je vis des moments fabuleux. Et le jour où je partirai d'ici, ce sera triste. Alors vous avez commencé à intégrer cette maison en tant que danseuse du ballet. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cette expérience, partager ces émotions que vous avez pu ressentir sur la scène de l'Opéra d'Avignon à l'époque ? Depuis toute petite, je souhaite être danseuse. J'ai eu la chance d'être engagée par Raymond Dufault, qui lors d'un gala de fin d'année, m'a remarqué et m'a proposé un engagement, alors que le maître de ballet ne m'avait pas vue. Je suis donc rentrée au sein, à ce moment-là, de l'Opéra Théa d'Avignon et des Pays de Vaucluse, en qualité de danseuse. Et trois mois après, j'ai été nommée soliste. J'ai vécu des moments extraordinaires. Et bien évidemment, s'il fallait le refaire, je le referais. J'ai travaillé avec les plus grands danseurs, les plus grands chorégraphes. J'ai été mise en lumière. J'ai eu de grands rôles. Et c'est une partie de ma vie, je ne peux pas supprimer cette partie de ma vie. C'est très important. Et je serai artiste jusqu'à ma mort. On voit vraiment la passion qui dégage en vous, de part de votre ancienneté dans l'artistique, et aussi en qualité d'attachée de presse, parce que c'est vrai que vous reflétez la passion de tout ce qui est spectacle, spectacle vivant. Quelle était l'ambiance à l'époque du ballet que vous avez intégré ? Est-ce que maintenant que vous êtes de l'autre côté de la barrière, quelque part, est-ce que vous voyez une différence d'ambiance qui règne au sein du ballet ? Ou est-ce que, justement, à travers cette activité artistique, bien finalement, il n'y a rien qui change au niveau ambiance ? Ce sont des passionnés qui sont liés autour du spectacle vivant ? Je pense que, de toute façon, pour faire ce métier, il faut être passionné. Donc, les danseurs sont actuels, sont aussi passionnés que ce que l'on était au moment où nous dansions. Je veux dire, peut-être, ils ont plus de congés de RTT que nous avions à l'époque. Nous avions peut-être plus de spectacles et nous étions une compagnie beaucoup plus importante puisqu'on est arrivés jusqu'à 24 danseurs. Mais sinon, je pense que l'ambiance au sein même du ballet est identique. Les danseurs sont des personnes passionnées et qui vivent pour leur art. Quelles ont été les stratégies ? Donc, vous qui avez vu vraiment ces deux côtés, quelles sont les stratégies pour vous que la hiérarchie a su mettre en œuvre pour préserver ce ballet qui, c'est important de le rappeler, est toujours sur la maison de culture de l'Opéra d'Avignon. Et chose rare, parce que quand on voit les ballets des villes voisines, ce n'est plus forcément le cas. Je pense que c'est grâce à Raymond Dufault. Et aussi, nous étions, nous faisions partie de la mairie. Nous étions en région municipale. Et c'est aussi grâce à l'ancien maire, madame Marie-Josée Rouag, que nous avons pu garder un ballet, un ensemble artistique avec des chœurs, un ballet au sein de cette maison. Parce que, comme vous le disiez, dans toutes les maisons d'opéra, de plus en plus, on supprime le ballet. Et pourtant, ça fait partie intégrante d'une maison d'opéra. Et maintenant, nous sommes passés à la communauté d'agglomération. Et celle-ci tient absolument à garder ce ballet, qui est une identité propre de l'opéra. Alors, comment s'est faite la transition entre le fait d'être artiste, soliste du ballet de l'opéra Théâtre d'Avignon à l'époque, et maintenant, votre qualité d'attaché de presse aux relations publiques ? J'ai eu encore beaucoup de chance, parce que j'avais demandé un reclassement, qui était un peu poussé par mon mari, parce qu'il me disait, bon, pendant un certain temps, il faut s'arrêter. Et j'avais demandé donc à Raymond Dufault s'il avait une possibilité. Et donc, un jour, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, tiens, une possibilité, soit tu continues, soit tu vas démarcher les comités d'entreprise. Moi, je n'étais pas tellement chaude pour aller démarcher les comités d'entreprise. Mon mari m'a poussé, je le remercie maintenant, mais ça a été très difficile, puisque pendant six mois, très, très difficile. Et en plus, démarcher les comités d'entreprise, ça marchait très bien, mais je ne pense pas que c'était ma vocation. Et un jour, Raymond Dufault m'a appelé, Charline Brelez, l'attaché de presse, étant malade, il m'a demandé de faire la communication du spectacle de ballet. Et surprise, j'ai foncé, bien évidemment, mais je n'y connaissais rien. Je ne savais pas ce que c'était que la communication d'un spectacle. Donc, grâce à une collègue qui travaillait à l'auditorium du Thor, qui s'appelle Rosy, elle m'a briefée pendant deux jours. Raymond Dufault m'a beaucoup aidée. J'ai foncé, j'ai réussi à faire la communication de ce spectacle. Après, on m'a donné l'opportunité de m'occuper un peu des variétés. Après, ça a été le théâtre. On a vu que je ne me débrouillais pas trop mal. Après, on m'a donné la musique de chambre. Et puis, j'ai pris un rôle de plus en plus important au sein des relations publiques. En fait, vous avez appris, à l'époque, ça se faisait souvent, appris complètement sur le tas parce que vous êtes à la base une artiste. Donc, se mettre dans la vie réelle, c'est peut-être aussi difficile. Je suis un cas complètement atypique. Donc, j'avais des études quand même derrière moi, bac plus de 20, mais j'ai tout appris sur le tas. Donc, le plus dur, c'est quand il a fallu que je commence à faire des analyses musicales. C'est-à-dire que j'ai passé, pas des nuits entières, mais beaucoup de temps pour comprendre ce qu'était une analyse musicale, analyser une œuvre. Je n'avais pas du tout cette éducation musicale. Et finalement, maintenant, je m'occupe du festival de musique baroque. Je fais les analyses musicales, donc c'est ce qui est très difficile. Les analyses musicales de musique de chambre. Et cette année, je vais m'occuper des opéras. Voilà, donc un beau parcours. Et je remercie toujours Raymond Dufault parce que grâce à lui, j'en suis là quand même. Vous précisez effectivement que vous allez prendre le rôle de l'attaché de presse, de la relation publique au sein de l'opéra, tout ce qui va se rattacher au lyrique cette année à partir de septembre. Donc oui, je prends le lyrique, l'opéra, la musique de chambre, le symphonique et la musique baroque, plus les partenariats, plus certaines choses qui vont autour. Mais pour moi, c'est très intéressant de passer au lyrique dans le sens où ça va m'apporter encore autre chose. J'ai déjà, bien évidemment, réalisé des programmes de salles en lyrique. J'ai fait déjà la communication du lyrique, mais c'était une fois par an. Donc là, ça va être régulier. Et je pense que ça a beaucoup m'apporté. Et je vais foncer parce que ça m'intéresse énormément. Alors, qu'est-ce que ça apporte justement d'être dans les relations publiques et de voir sa profession progresser en fonction des différentes activités artistiques ? Moi, je dirais que c'est surtout le contact déjà avec les journalistes, parce que j'ai de très bons contacts. C'est avoir aussi des contacts avec la presse nationale. C'est le contact avec le public, parce que le public m'aime bien et je crois que je le rends bien. Avec les artistes, parce que j'ai cette âme artistique. Et bien évidemment, ça se ressent dans le travail aussi. Alors effectivement, j'avais envie de vous demander quelles étaient les compétences d'une attachée de presse. Parce que moi, quand je pense attachée de presse, je pense à une référence, une référence Marie-Christine Vincent à l'Opéra. Parce que peut-être que c'est votre passion qui fait en sorte que vous êtes vraiment une vraie professionnelle et que vous savez vraiment les valeurs de la relation publique. Quelles sont les compétences, à votre sens, que vous devez avoir en tant que relation publique ? Je pense que j'ai eu beaucoup de chance, parce que depuis toute petite, j'ai eu la discipline du travail par rapport à mon autre métier, qui était celui de danseuse. Donc j'ai cette discipline au travail, c'est-à-dire bien m'organiser, travailler énormément. Mais j'ai aussi le contact, et peut-être c'est inné, je ne sais pas, avec les personnes, que ce soit, comme je vous disais tout à l'heure, le public, que ce soit les journalistes, que ce soit les artistes. J'aime les gens, et ils me le rendent bien, je pense, dans l'ensemble. Et c'est beaucoup de bonheur. Et il faut être aussi patient, savoir sourire, être aimable, jusqu'à parfois minuit, une heure du matin, deux heures du matin, lors des cocktails, même si on n'a pas trop envie, ou si on a des problèmes personnels. Mais il ne faut pas le montrer, et être à l'écoute aussi des personnes que l'on rencontre. Voilà, je pense. Quel est le rôle d'une personne, à votre sens, quel est le rôle d'une attachée de presse ? C'est elle qui fait le lien entre, finalement, la presse, l'opéra, les artistes qui... Alors, ce n'est pas tous les attachés de presse qui font aussi les programmes, mais on fait les programmes. Et je pense que l'attachée de presse, ce n'est pas la première personne que l'on voit dans un théâtre, mais c'est avec celle où on a beaucoup de contacts. Et puis, si vous avez des bons contacts, votre carnet d'adresse s'améliore de jour en jour. Je ne sais pas, je pense que c'est naturel. Quand vous regardez, quand vous êtes dans la salle de l'opéra ou que vous assistez à des répétitions lors des ballets, que ressentez-vous ? Alors, avant, c'était très difficile de regarder un spectacle de ballet puisque je ne dansais plus. Maintenant, je regarde ça avec plaisir. Et en plus, pour moi, quand je me suis occupée des spectacles, c'est une récompense de voir les spectacles le soir parce que c'est finalement la finalité du travail que l'on fait durant toute une certaine période. Donc, en priori, c'est une récompense. Et moi, je suis très heureuse de voir les spectacles ou de rencontrer aussi, parce que j'ai eu la chance de m'occuper de théâtre, des plus grands comédiens comme des Michel Bouquet, des Pierre Arditi, ou même j'ai rencontré Danny Boone. J'ai été en contact avec Alain Delon et ce sont des rencontres merveilleuses. J'ai eu très, très bon contact aussi avec les comédiens. La variété, c'est un peu plus difficile parce qu'ils sont un peu moins faciles d'accès. Mais les comédiens de théâtre aussi, moi, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des gens formidables. C'est ce qui vous donne de l'énergie positive à travers tous ces retours de contact ? Tout à fait, tout à fait. C'est de l'énergie. Et quand je rentre le soir, même si je suis fatiguée, je suis heureuse d'avoir rencontré des personnages que je voyais à la télévision parfois et que je ne pensais jamais côtoyer ou rencontrer. Que ce soit comme des Alagnas qu'on a rencontrés, des Patricia Tchoffi, des personnes avec lesquelles j'ai de très, très bons contacts et qui sont des gens d'une simplicité. Les plus grandes, de toute façon, sont toujours les plus simples. Voilà. Et les plus gentils, les plus adorables. Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'artiste soliste, Marie-Christine ? Mon meilleur souvenir, je pense que j'ai travaillé avec un maître de ballet ici qui s'appelait Michel Bruel, qui avait à l'époque fait de cette compagnie de ballet vraiment pratiquement une compagnie. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec Loïpa Royo, qui était de l'Opéra de Cuba et qui était maîtresse de ballet. Et j'ai dansé en étoile les Sylphides et Paquita et le pas de 4 de Pouni. Et je veux dire, elle m'a fait travailler des heures entières, mais des heures entières en pleuré, puisque je pesais plus que 44 kilos. Mais c'est un souvenir inoubliable parce qu'elle m'a beaucoup apporté. Ce fut un merveilleux cadeau, ça. Et puis, de travailler aussi avec des rudis brillants. J'ai eu la chance aussi de faire des lacs des signes avec Sylvie Guillem, où je faisais donc un grand signe à danse espagnole en soliste. Je veux dire, et quand vous avez Sylvie Guillem qui, dans votre variation, passe, vous essayez de vous accrocher et de vous dire « Bon, il faut que j'y aille » et puis que je... Pas aussi bien qu'elle, parce que c'est pas possible, mais de faire le mieux que je peux. Ces expériences... Pardon. Ces expériences vous ont suivi tout au long de votre carrière, indirectement ? Oui, oui, oui. Oui, et puis il y a des moments qui ont été plus forts que d'autres, de toute façon. Oui, des moments dont ceux-là particulièrement, où on a quand même... On a dansé dans des lieux prestigieux. J'ai aussi travaillé au Palais des Papes. Donc, on a fait un faust au Palais des Papes où j'étais soliste aussi. et où on avait eu un premier prix et avec une subvention. Donc, le chorégraphe, c'était Jacques Femmes. J'ai travaillé un peu en tournée. On a travaillé pendant le Festival d'Avignon, donc, au Théâtre des Célestins. J'ai travaillé à Arles, au Théâtre Antique, avec Michel Bruel. Pendant les festivals, on a fait de très, très... Bon, j'ai fait de très, très belles choses. Oui. Merci, Marie-Christine, infiniment pour cette rencontre. Merci à vous. Et puis, encore une belle collaboration. Merci. Avec le projecteur. Merci, Marie-Christine. Merci. Merci. Merci.